La mère de la Vierge 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 C'est de la fantaisie, en fait. C'est plus de la fantaisie que de la vision. Mais c'est la vision parce que c'est le même. C'est le même en double et Léonard, comment déjà, a très bien traité les corps de bébé et c'est la même. Donc il y a un déroulement qui confirme peut-être la préoccupation, pas le traumatisme, la préoccupation d'être le fils de deux mères et d'avoir une sorte de motivation double. L'art, la science, est peut-être de ne pas savoir comment s'y retourner. Le carton qui est à la neige de la galerie à Londres, qui a été fait plus tard, évoque exactement dans les mêmes termes la relation entre les deux femmes, qui sont littéralement des sciamoises dangereusement collées, associées de tous les côtés. Et puis des deux enfants. Ce thème du double, il est référent dans l'œuvre de Léonard, donc il est important. Et toujours cette très grande finesse dans l'approche physique des personnages, dans une incertitude d'ailleurs entre le sourire et l'inquiétude, qui se confirme aussi. Alors il est d'abord un fabricant de madone, comme vous le dites, j'ai dit. Et vous voyez qu'au début, dans la première scène de Washington, qu'on date en général de 1469, c'est-à-dire qu'il est encore chez Méronquio, il y a une très grande maladresse. Mais on continue à l'attribuer, cette madone, à cause peut-être de la velouta, c'est-à-dire de l'ouverture du paysage à l'arrière-plan. Celle ici de Munich est beaucoup plus réussie. Elle est très légèrement postérieure. Vous voyez la qualité du bordelais, la qualité aussi des proportions et la qualité du paysage. On va voir, tout au long de sa arrière, il y a très peu de tableaux, mais enfin il y a pas mal de madone. La madone Benoît, qui est relativement plus réussie, avec cet effet de sumato, c'est-à-dire cet effet très délicat de lumière qui vient casser la ligne provive des traits du visage, qui vient donner une respiration, si on peut dire, à ses formes, et le mouvement aussi qui se précise dans les attitudes du visage et de l'enfant. Donc c'est un geste, une relation beaucoup plus forte. Et puis la madone Benita, dont on pense aujourd'hui que c'est peut-être une copie, mais alors une très belle copie, qui est au visage d'un étage, où l'on voit à la fois cette intensité de sentiments, de tendresse, ce rapport, mère-fils, ça existe déjà à la nature depuis à peu près un siècle, mais particulièrement réussie, avec cette force des couleurs qui découpe la structure, et cette finesse ici des nuances lumineuses qui donnent, entre guillemets, l'énergie, d'un acte aussi très intime, avec un paysage en arrière qui donne aussi la dimension de la perspective aérienne. Les portrées de femmes, que ce soit dans des esquisses comme cette fachou-là, du visage de Barbe, c'est un tout petit morceau de 30 cm, sont extrêmement réussis, on dirait qu'il a voulu faire des essais, disons de mesquisses rapides, sans avoir l'occasion ou la volonté de les terminer. Ce sont comme des exemples de saisies sur le vif, qui aboutissent parfois à des portraits en relation avec les commandes, comme celui d'Isabel Deste, on vous a dit qu'il était passé pendant tout, dans les années 1500, elle a voulu le retenir, elle n'a pas pu, mais elle a réussi à retenir ce portrait, mais bon, c'est déjà un dessin légèrement rehaussé de couleurs. Et puis celui-ci, qui est assez merveilleux, qu'on a retrouvé en 2011, pour le voir bleu peut-être, c'est un Canadien qui a retrouvé le tableau, je vais vous donner des explications si on est, je le retrouve, voilà. Il s'appelle Martin Kemp, c'est une page, un recueil, un espèce de cahier d'un bord pour le mariage de Bianca Sosa, qui était la fille illégitime du reste du début de l'an, et qui est aussi marximilien d'emploi méritier de l'Empire. Et elle est morte une dizaine d'années plus tard, elle est morte, une quinzaine, elle a 23 ans, elle est morte à 38 ans, et c'est ce qu'on a identifié, tout récemment, on a discuté, je vous signale que cette page, rehaussée d'un peu de gouache, est vallée avant la découverte 22 000 dollars, et après la découverte, 150 000 dollars. Parce que c'est absolument authentique, c'est un des 20, 21 ou 22, des heures. Oui, c'est celle-là qui est sur des heures. C'est à savoir si c'est peut-être lui. Alors plus jolie, la fille qui est à Cracovie, enfin, la très jolie représentation ici, de la femme à l'hermine, je ne rappelle plus comment elle s'appelle, oui, Cechiglia Gaerani, avec son hermine, Gaerani, c'est une maîtresse du duc de Milan, et Gane, c'est l'hermine. Donc c'est la jeune fille à l'hermine, elle est très jolie, elle a une telle d'années, et on trouve ici deux éléments les mêmes, c'est-à-dire le découpage dans la nuit d'une structure colorée et des couleurs vives, et puis la finesse du passage entre la nuit et la lumière, ce qui a repris par toute l'école lombarde, à commencer, la génération suivante, par le caravage. Alors quand on dit que ce monsieur était viso, j'ai voyé les poils de l'animal, enfin, c'est tout à fait précis aussi, et ça rentre dans la recherche, pas vraiment animalière, mais scientifique, de la moindre des choses, comme on l'a vu tout à l'heure, l'intérêt qu'il porte aux animaux, aux oiseaux, comme à toutes les disciplines qu'il peut donner des dessins. Donc c'est Cecilia Galean, et puis, comment dire que cet homme, ce peintre reconnu, qui va devenir un savant admiré, est misogyne, quand on le voit traiter si bien les jeunes femmes. On va dire que celle-là n'est pas très sympathique. Elle ne l'était probablement pas. C'est Ginevra Penchi. Alors, c'est un restaurant de Venise qui a commandé le tableau, parce qu'il a été amoureux de cette Ginevra, et il y a autour du Genieffre, Ginevra. Elle était certainement un peu arrogante. Mais il y a beaucoup de, disons, d'objectivité photographique. Il faut de la sympathie aussi pour ça. Ce n'est pas de l'hostilité. Il ne montre pas des femmes fatales, dangereuses, comme le feront plus tard des gens comme Gustave Moreau, les symbolistes. Même si la belle ferronnière, ferronnière à cause du bijou, a un air un peu en retrait, un regard un peu oblique, c'est que la photo, c'est de la prise de vue, ce n'est pas valorisant, particulièrement valorisant pour le modèle. Ça la met en valeur quand même dans une attitude de pose. Et toujours avec ce fond noir, c'est une nouveauté, une des premières, avec le fond noir, qui mange, qui ronge, qui crignote la figure. Et puis on arrive à celle-là, la femme du jardin, c'est-à-dire Mona Lisa de Giocondo, c'était la femme de l'officine police de Florence, mais le tableau, elle était très mélancolique, un peu dépressive, peut-être bipolaire, enfin, je ne sais rien. On ne sait pas trop. Il fallait des meilleurs restres pour la distraire, pour qu'elle puisse poser. Il a fallu des dispositifs compliqués, et ça a tellement passionné Léonard qu'il a refusé de vendre le tableau. Il ne l'a gardé pas devant lui, il estimait qu'il était inachevé, et son héritier l'a rendu au roi de France. Donc ce n'est même pas lui qui l'a donné au roi de France, comme on le croit parfois. Et c'est le tableau aujourd'hui que tous les touristes photographient, ça va nous regarder. La roi, c'est le selfie. Enfin, bon, c'est plus difficile, parce que le tableau est en hauteur. C'est un des plus banals de ces tableaux, puisque on voit bien qu'il n'est pas dans une... Il est difficile à restaurer, il fait 80 cm, il est difficile à restaurer, on l'a récemment restauré. Si vous l'en regardez de près, il est plein de craquelures. Et il nous raconte une histoire mystérieuse qui est comme le point arrivé de tous ces portraits. On ne sait pas s'il y a des contrats ou pas. Elle a ce sourire, disons, à moitié. Elle a ce regard bélancolique et c'est faire quand même paisible. Elle semble, comme on l'a dit, on a tout dit sur elle, régner sur un monde dont elle aurait saueur de secret, comme si elle était la singe, la gardienne, les mains posées sur son ventre ou comme on l'a dit, elle est enceinte et contente de l'être. Elle est dans la sérénité d'une femme enceinte heureuse. D'autres ont dit, elle est dans le deuil d'un enfant perdu. On a tout dit, parce qu'on peut se projeter dans la Joconde comme dans un masque vide. Il y a un certain Luc Maspero, en 1900, qui s'est jeté par la fenêtre à Paris en laissant un mot sur son bureau, je n'en peux plus de considérer la Joconde. Il s'est suicidé, parce qu'il y a... Bon, après, tous les critères se sont bons, comme on en est en vie. Donc, il y a un mystère dans ce visage bris, de couvert, pour que vous, vous y projetiez. Et on a récemment, encore j'ai entendu sur France Culture, tout un discours sur le paysage derrière. Ce paysage qui est une sinusoïde platonicienne, si vous voulez, qui part dans l'infini, une rivière à traverser, on arrive dans un pays d'extrême lumière, il y a les arches d'un pont, et on disait l'autre jour, alors que c'est par accord. Le côté gauche, mais par rapport au côté de droite. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Aussi bien ici, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'il y a vraiment là, une sorte de manifestation du microcosme. Le monde derrière, elle a des, il la garante, et ce mystère du monde ne peut être éliminé que si on arrive à percer le secret de cette femme. Alors, bien sûr, le secret de la femme, c'est ce que les hommes ne pourront jamais réaliser, c'est de porter des enfants. Et comme le disait tout à l'heure, notre collègue, c'est ici un fœtus, littéralement un fœtus, dans une matrice, avec plein de commentaires liés à une dissection. Il a fait, on l'a dit aussi au début, une vingtaine de dissections, il avait été accusé, et inquiété, parce que c'était interdit, il a obtenu des autorisations spéciales, au hôpital Santo Spirito, à Florence, et devant ces dissections, c'est l'anatomie, sa capacité anatomique, et les commentaires qu'il a pu faire, les commentaires précis, et par la suite aussi, les dessins. Alors là, voilà un corps, un corps dissété, c'est-à-dire, intrinsèquement perçu, comme à travers nous, ça nous parle de la dame aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a des radios, on a des scanners, et là, vous avez littéralement, une pénétration du corps à travers une analyse qui est assez exacte. L'étude de la musculature, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des défauts dans le Saint-Jérôme, mais tout de même, il a travaillé, peut-être qu'il a pris une position, dans laquelle on voyait de façon exagérée cette tension ici, des muscles de la poitrine et de la planicule, avec une étude qui est de plus en plus précise, on voit, on partait d'ailleurs en bas, depuis les muscles jusqu'à la peau, et ça nourrit justement, c'est ce que je répète, ça nourrit à la fois la recherche culture active, on est plus loin, sans qu'on explique, puisque l'on est au signal et comme une partie dans la vision de l'imaginaire et de l'énergie, et de l'autre côté, de plus en plus précisément la structure géométrique. L'ombre de Vitruve, il est dans un cercle et dans un carré, c'est-à-dire qu'il est littéralement dans le microcosme, il est le microcosme. Le cercle, c'est la terre, le carré, c'est l'hiver, le ciel, si vous voulez, les jambes bougent, les pieds bougent, les populations sont exactement situées, d'après Vitruve, avec cette écriture à l'envers, c'est-à-dire, alors une parenthèse, c'est, à mon avis, c'est pas tellement pour ne pas être lu parce que, comme on l'a trouvé, nous, tout le monde, on pouvait mettre l'image dans un miroir. C'était pas pour jamais à une tribunal et les estiques puisque ça n'a jamais été publié. Donc il y a ici les proportions exactes, la tête fait un huitième du corps et pour le reste, c'est un avenant. Il avait fait construire en ayant une cage miroir à sa taille et c'est lui dans cette cage miroir qui s'est dessinée et qui a appris sur son propre modèle puisqu'à l'époque, c'était plus difficile de trouver des modèles pour ça, donc qui est parti de l'autoscopie, si vous voulez, jusque au visage. Décliné, précisé, analysé dans des détails techniques. Alors évidemment, il y a des modèles qu'il peut vous poser ou des modèles qu'il peut vous inspirer et ça donne inévitablement l'idée de faire une analyse psychologique. Les caricatures. Les caricatures sont propices à partir du développement donc des traits extrêmes propices à l'interprétation de caractères et il le fait peut-être trop. On ne comprend pas cette partie d'Huorien Léonard parce que d'autres sont allés plus loin jusqu'au au 10e siècle en comparant les hommes à des animaux par exemple et que c'est une partie effectivement qui n'a pas de suite scientifique. Mais tout de même, il y a une recherche et cette recherche en a voient s'écliner dans ces rares d'allos. Malheureusement, il y en a trop peu mais l'un de ses successeurs les plus remarquables c'est Archiboldo. Joseph P. Archiboldo, un paître milanais qui a commencé à travailler avec son père qui était architecte dans l'admiration des dessins de Léonard. Parce que oui, ces dessins et ces carnés n'étaient pas publiés mais il y a des morceaux qui étaient recopiés et qui passaient dans les ateliers surtout ce qui concernait la peinture. Cette forme de salistate, de manuscrit. Voilà ce qu'Archiboldo a fait pour représenter par exemple la terre à travers un puzzle d'animaux. Visage par Léonard. Visage en colère. J'ai agrandi le morceau qu'on retrouve bizarrement chez Rubens ici. Et c'est pas bizarre parce que on vous l'a dit à Florence dans notre passage vers 153 on lui a demandé une fresque de Jean Nouveau sur la bataille d'Ambiale pour les Florentins c'était la montée à l'église d'Ambiale. Et ça n'a pas marché. Cette peinture à Mezzosecco c'est-à-dire pas tout à fait à fresques n'a pas tenu. Ils n'ont pas eu le temps de la reprendre. Michel-Ange faisait de l'autre côté la madrie de Cacchina. Ni l'une ni l'autre des fresques n'ont tenu. Elles sont perdues. Elles étaient pour le pas de l'élection. Et les dessins ont circulé. Et Rubens a repris un morceau important cette fresque sous la forme d'un dessin quand il est venu un étrange capitaine prend ici des allures tellement sophistiquées qu'on peut dire qu'à travers ses dessins même si sa peinture est tout à fait renaissance classique il anticipe le canniérisme. Après vous voyez ses fioritures ses dessins qui font du casque un véritable bijou presque on pourrait dire une reproduction animalière comme d'ailleurs ici aussi du bouclier. Et c'est intéressant de comprendre encore une fois avec un subonu le thème du feu. On y pense ce temps de suite. quand on n'est plus l'histoire par morceau. Archicol de Caravage sont des peintres milanais qui ont longtemps médité la leçon de Léonard. Alors Vélofio est un sculpteur et peintre florentin qui a réussi cette magnifique statue à Venise sur la place de Gianni Polo devant Saint-Jean-Saint-Paul il a eu beaucoup d'ennuis pour cette représentation du Coléone mais il l'a fait. Il est parti après il a eu un problème d'argent il avait pratiquement mort des soucis que lui a posé cette sculpture de 6 mètres de haut et c'est une réussite surtout dans l'équilibre sur les deux pattes de ce cheval qui est en mouvement la force la puissance l'équilibre le moulage du bronze c'est un qui est en général vertigineux il n'y en a que deux il y a Donatello qui avait réussi à faire ça une première fois à nous et puis Vélofio un peu plus tard ici à Venise et Léonard qui a été à Vélofio voulait absolument faire mieux comme on vous l'a dit il voulait faire ce cheval pour le Sorza pour le duc Sorza qui s'élèverait à partir des pattes de vent il n'aurait ici qu'un point d'appui sur les pattes de derrière et peut-être par une astuce sur le vin cul qui aurait été installé ici sous les pattes avant du cheval il y en a fait beaucoup de dessins de recherches c'est très intéressant pour l'histoire du dessin jusqu'à De La Croix ça a influencé à ce qu'ils pourront regarder ces coquilles et il est allé jusqu'à mouler certains éléments en plâtre enfin réaliser quelques parties et le travail s'est arrêté comme vous l'avez deviné vers 1499 en Côté Guerre d'Italie quand il a fallu on a préféré fondre enfin utiliser ce métal pour faire des boules des boulet de canon pour faire des armes c'est à la suite de la question française sur le milanais il n'en a pas revu aux français puisqu'il les a servis et qu'il est revenu même au service il le sortra plus tard mais son travail c'était l'œuvre de sa vie il voulait vraiment faire ça c'est pour dire qu'on a pu conclure des fois sur les larmes enfin c'est quelqu'un qui a échoué partout qui n'a pas imprimé ses livres qui n'a pas réussi son cheval qui était vraiment colossal qui aurait été colossal à plus de 6 mètres de haut qui a fait quelques petits tableaux pas très important pour lui parce que c'était pour Isabelle d'Est pour tel ou tel commanditaire c'était certainement moralement important parce que c'est la vision mais tout ce qu'il aurait pu laisser de très essentiel il ne l'a pas vraiment réalisé il a eu une sénérité momentanée jusqu'à nos jours et heureusement qu'on a gardé ses dessins ses manuscrits et sa qualité de peinture regardez ici on a vu tout à l'heure un dessin assez comparable c'est une grue de levage pour un canon imaginé et réalisé parce que dans les domaines des armes ici ou là à Florence pour les défenses de la ville à Milan et à partir de ses dessins il a quand même donné beaucoup de projets d'ingénierie qui ont été réalisés vous l'avez vu cela ne l'ont pas été mais le champ d'assaut est vraiment imaginé ainsi que cette arme d'attaque de la cavalerie avec les faux je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire le parachute il a imaginé le parachute je veux dire ce n'est pas l'invention la plus spectaculaire de l'histoire mais c'est tout de même très courageux et on se demande pourquoi il n'y a pas eu plus d'expérience parce qu'on a fait le Suisse dans le Paris mais aussi on a fait le montage de ce parachute qui effectivement fonctionne si on parle de petits hauteurs on prend pas beaucoup de risques les mesures sont justes et puis il a été aussi très attentif au phénomène de la nature alors c'était l'orage dans la région de Milan je ne sais plus exactement où si je le trouve je vous le dis il a été attentif donc aussi il y a moins de dessin mais à ces paysages d'orage on en avait tout à l'heure le tourbillon c'est un orage dans les Alpes et il a saisi les formes même des tendances de nuages il a connu d'autres échecs malheureusement en particulier pour la cathédrale enfin les projets pour la cathédrale enfin la lanterne le sommet de la cathédrale de l'Origan où la promesse de la cathédrale n'a rien à voir elle est en style post-autique et ce qu'il avait préconisé n'a pas été du tout réalisé or quelque part il s'inspirait de Lounenleski le grand architecte de Florence qui était son contemporain à peu près un peu plus âgé et ce projet n'a pas abouti pour des raisons sans doute de goût d'argent et de chronologie puisque Mila ensuite a été occupé par les français qui se sont orientés vers d'autres réalisations et justement les français l'ont entraîné en France il a été au service de François 1er pendant trois ans avec beaucoup de fonctions comme il était déjà un peu âgé il n'a pas réalisé grand chose mais il a beaucoup paru il était une personnalité de la cour et la seule château de Bonsoir certaine pour les châteaux de la Loire c'est le fameux escalier à quatre voies de Chambord sur ces quatre côtés on ne enfin en se promenant quatre sur quatre côtés on ne se serait pas rencontrés cet escalier n'a jamais été réalisé contrairement à ce qu'on dit donc l'escalier qui a été fait maintenant plus tard il n'y a que deux volets mais c'est déjà inspiré directement du modèle de Léonard en plus simple et c'est un escalier relativement rare ce genre de construction sophistiquée et peut-être un peu provocante le chef-d'oeuvre absolu ça devait être le cheval pour Sorza ça a été considéré vivant de Léonard la scène la scène qui fait neuf mètres de large sur cinq mètres de haut imaginez 45 mètres carrés il y a des appartenants qui au sol ne font pas ça et d'autre part avec deux couches de support une composition qui était extrêmement brillante malheureusement en médecin sec c'est-à-dire ce n'est pas de la fresque pure ça n'a pas tenu ça n'a pas tenu un demi-siècle c'est-à-dire que Léonard a pu mourir en d'un centre de son gêneur son gêneur par la finesse la subtilité et des couleurs et de la physionomie individualisée de chacun il y avait tous les âges il y avait des œuvres de toutes les catégories orchestrées dans les contrastes ou les associations des couleurs rythmées par trois c'est-à-dire le 3-3 pour faire douze avec un Judas à l'extrémité qu'on ne voit pas bien sur l'image ici un Saint-Jean très jeune qui a donné lieu à des hypothèses vous savez la déchicotte a fait toutes ces bêtises sur lesquelles on a brodé par la suite et surtout une ouverture de l'espace à 2 mètres 30 c'est-à-dire au milieu exactement de la hauteur le point de fuite là un paysage très bien précisé décliné un Christ très intime très tendre il n'en reste qu'une ruine même si maintenant on réserve six mois à l'avance parce que le Sénat enfin le couvent des grâces est assez petit on peut le voir de près on admire le travail des restaurateurs ils ont restauré autant que possible ils ont resté jusque là de l'un de l'un de ces chefs-d'oeuvre ou de ces réalisations qu'il aurait lu il préférait mettre en avant le cheval et la fesse qui ne restent pas ce que nous serions au droit d'admérer enfin ce que lui aurait voulu qu'on admire sur tout hélas il y avait effectivement donc je répète tout un échantillonnage d'humanité pour montrer une manière à la fois chorégraphique gestuelle musicale par les couleurs ce moment cet instant fatidique où le Christ dit l'un de vous me trahira et lui partage le pain voilà une copie qui est également méritable par Marco de John qui était un de ses élèves qui donne un Christ plus tendre plus personnel que ce qui reste visible sur le mur et puis une copie alors plus on pourrait dire moins personnelle enfin plus plus anonyme mais qui nous donne une idée de l'intensité que peuvent avoir les couleurs même si le peintre qui a fait ça n'a pas vraiment retrouvé peut-être la très grande finesse psychologique des attitudes de chacun le seul portrait masculin c'est celui d'un musicien d'un condominant qui s'appelle je crois Gaforio Gafori pardon maître de Chapelle et c'est intéressant pour ça toujours pareil éclairé fondu sfumato coup de lumière mais ce qui est intéressant c'est que d'abord c'est un musicien donc c'est un artiste aussi il y a une sorte de correspondance et puis c'est le seul portrait masculin en dehors de dessin et de la scène quant à la l'état ben il y en a deux il y en a une qui est une copie et qui se trouve à Florence et il y en a une qui est l'atelier et qui se trouve je crois à la Valérie Borghese et à Rome avant que ce soit le contraire mais vous voyez les deux sont intéressantes oui la copie on voit bien que c'est beaucoup plus simple beaucoup plus graphique beaucoup moins squirante beaucoup moins subtile que cette originale mais que le copiste a repris et il y a un autre sujet de ce vous savez vous ne savez pas que l'état a été fait compter par Zeus sous la forme d'un signe oui mais elle avait déjà de dendard elle avait déjà deux enfants donc elle a eu dans un œuf elle a eu Hélène et Pollux dans l'œuf de Zeus et elle a eu Hélène et 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 Hélène alors c'est intéressant parce qu'on voit que même si ici il n'y a que peut-être Hélène et Pollux les faux jumeaux c'est intéressant encore le dédouement encore le mystère de l'origine dans la subtilité de ce microcosme et ici peut-être que le copiste a rajouté la ferme de Tro en nous montrant disons ce déploiement d'omelettes pour bien qu'on comprenne ici apparaît plus ou moins transformé en macus on ne sait plus parce que on imagine un ascète avec cette boulette mais il a un bloc tendu vert on ne sait quoi et si vous le voyez même c'est un bâton avec du tirse c'est-à-dire avec des plantes qui renvoient au thème de la vigne qui renvoient au thème justement laïque si on peut dire dans la statuaire antique alors on l'appelle en général le Dionysos ou macus et on le considère comme très humain mais c'est intéressant parce que Dionysos est aussi un dieu qui ouvre quelque part le mystère à travers l'ivresse à travers le ciel donc c'est c'est intéressant de le voir comme un intermédiaire entre l'homme et le monde comme la reconde comme tous ces personnages avec cette aura disons plutôt le contraire plutôt moi cet environnement obscur et cette ouverture vers la clarté et il va aller par la suite plus loin mais on peut déjà considérer peut-être un héritage dans le caravage le mafus palade qui est le caravage plein après dans sa convalescence d'autoportrait dans sa jeunesse doit beaucoup à Léonard à la fois par l'effet de la clarté sous-marte et par cette réalité qui est dépassée dans l'ordre de la psychologie je garde le caravage et je vous renvoie au dernier tableau de Léonard le jambatiste alors là c'est plus du tout vacu c'est-à-dire si vous aviez si vous allez au Louvre vous regardez de l'autre côté des japonais juste en face c'est beaucoup mieux vous avez Jean-Baptiste avec une croix alors le repas c'est un peu indistinguable sur le fond noir et c'est très intéressant parce qu'on a deux intentions ici qui apparaissent nettement le personnage est dans la nuit et il arrive juste à la lumière et le sonat n'a jamais été aussi développé c'est-à-dire cette peinture de suggestion suggestion d'une vision et puis deuxièmement la limite on est arrivé là et puis le ciel là-haut on ne sait pas c'est tout noir c'est vide nous les hommes de la renaissance on est arrivé là c'est-à-dire ce visage cette fausse cette ambiguïté platonicienne c'est un androgyne qui a un lié sourire ce droit levé vers le mystère et cet aveu cet aveu bonneste d'une relative insatisfaction c'est le terme c'est le dernier mot de Léonard alors pour conclure ce que tout ça veut dire j'aurais du mal à résumer mais enfin pour s'y ouvrir d'une part cette je commence par ce que je viens de dire terminant la fin d'une période d'optimisme de recherche qui s'achète sur une sorte de limite de la renaissance et on verra le 16e siècle et celui du fanatisme des gars de religion de s'enfercevoir aussi de la gravité de ses limites deuxième conclusion on peut dire que Léonard se place avec une certaine ambition quand même au haut niveau excusez-moi si je trappe dans le micro c'est-à-dire qu'il y a dans cette réalisation dans ces réalisations un travail de savants et d'ingénieurs qu'on a vu mais aussi une prétention de philosophes et d'artistes inspirés il est celui qui pense au-delà de la pensée par l'image il est quelque part c'est l'alliance du médium et du technicien et ça c'est ça qui est grave ici au cours des siècles il y en a en général un ou deux par siècle qui sont là à la fois les techniciens les gens capables de la technie et les gens inspirés qui se sentent possédés aspirés par quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance donc Léonard n'a rien de nier ni d'un côté ni de l'autre et je crois qu'aujourd'hui c'est intéressant de l'éluquer même si on fait les réserves que nous avons faites c'est à dire qu'il n'est pas Einstein il n'a pas découvert un principe scientifique majeur mais il a peut-être orienté l'image de l'expression picturale de la société occidentale c'est la seule qui fait les images de cette intensité vers c'est débusquer les signes révélateurs du mystère débusquer et exprimer les signes révélateurs du monde du mystère du monde qui recule comme l'horizon à mesure qu'on avance depuis un siècle la vision nous dire que le caractère visionnaire c'est plus important que les concepts très bien merci 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 merci